1626 Média. Apprendre, transmettre et construire. Bonjour et bienvenue sur 1626 Média. C'est Yanis et Chloé. Ce mois-ci est consacré au travail saisonnier. Nous sommes au camping Le Cormorant, situé à Ravenauville. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir M. Blé, gérant du camping et M. Onfroy, restaurateur à Utabitch. Mais d'abord, commençons par Alan, réceptionniste. Bonjour Alan. Bonjour. Comment allez-vous ? Ça va, et toi ? Ça va très bien. Et Angélique ? Vous allez bien ? Oui. Très bien. J'ai une question. Comment vous êtes arrivés, vous deux, sur ce poste de réceptionniste ? Tu veux commencer ? Alors, pour ma part, c'est parce que j'ai commencé par postuler à l'office de tourisme de Sainte-Mère-Église. Ils étaient en recherche de quelqu'un pour la saison également, sauf qu'ils avaient déjà trouvé. Et du coup, étant en l'office de tourisme, elle m'a aiguillé. Elle m'a dit « Je connais quelqu'un qui serait potentiellement intéressé par votre profil. » Et elle m'a directement passé les coordonnées de M. Blais. Et du coup, vous êtes là. Ok, d'accord. Vous êtes là. Et vous ? Donc moi, j'ai un poste à l'année, en fait, en CDI. Donc, je suis réceptionniste référente. J'ai fait par moi-même les démarches. Je me suis présentée directement au camping, sachant que j'avais déjà fait une pré-saison en 2018. Ici, en faisant tout ce qui était baby club et pizzeria. Et du coup, voilà, je me suis représentée avec mon CV. C'est l'entretien normal, quoi. D'accord. Merci. Et quelles sont vos tâches à faire principales en tant que réceptionniste ? Alors, le plus gros, je dirais, c'est de vraiment gérer les réservations, autant par téléphone que sur Internet. Et après, tout ce qui est le contact du client, le contact proche, les gens qui viennent régler, demander des renseignements, ce qui arrive, bien leur donner tous les renseignements nécessaires pour leur séjour, les clés, leur montrer tout le fonctionnement du camping. D'accord. Merci. Et pour être réceptionniste, il faut savoir parler plusieurs langues, comme l'anglais, l'italien ? La base, il faut au moins avoir l'anglais, sûr, parce que la langue internationale, c'est l'anglais. Après, effectivement, nous, ici, au sein du camping, on a beaucoup tout ce qui est les personnes allemandes, néerlandaises, belges. C'est essentiellement ce qu'on a au sein du camping. Et effectivement, on a un peu d'anglais également, mais sinon, le reste, c'est essentiellement du français. Ok. Et les compétences les plus attendues à avoir sur ce poste, c'est d'être social ? Alors, il faut surtout garder son calme. Oui, surtout. Garder son calme, parce qu'on peut, des fois, être confronté, même si les personnes sont en vacances, être confronté à des situations, à des personnes qui soient mécontentes ou qui soient pressées d'arriver. Et il faut surtout garder son calme. Comme disait Alan, principalement, on est là aussi pour les conseiller aussi sur tout ce qui peut se passer au niveau de la région, que ce soit au niveau visite des musées, jardins et autres. Donc, du coup, voilà. Et puis, aimer aussi ce qu'on fait, parce qu'on est là à H24. Il faut aimer quand même. Ah, bah, tout à fait, oui, oui, oui. Tout à fait. Et sinon, le moment où il y a plus de monde dans le camping, c'est estival ou hivernal ? Pendant l'été ou l'hiver ? Il y a plus de monde l'été ou l'hiver ? Ah ouais, l'été. L'été ? Vraiment sur juillet-août et puis toutes les périodes qui vont être jours fériés, week-ends, ponts. Et puis dans notre cas, le début juin pour les commémorations sur le débarquement de Normandie. Ouais, là où il y a beaucoup de visites et les Anglais. D'accord. Merci beaucoup à vous deux. Et tout de suite, nous allons retrouver Chloé, agent d'entretien. 1626 Média. Apprendre. Transmettre. Et construire. Bonjour, c'est Alicia. Et aujourd'hui, je retrouve Chloé qui est saisonnière au camping Le Cormorant. Bonjour Chloé. Bonjour. Parlez-moi de votre parcours. Alors, j'ai fait un bac sciences technologiques du sanitaire et du social, si je ne me trompe pas dans l'intitulé, sur Cherbourg au lycée Milet et que je l'ai obtenu en 2018. Et après, j'ai décidé de partir faire un DUT carrière sociale en option animation au Havre que j'ai obtenu en 2020. D'accord. Quel poste occupez-vous au sein du camping et quelles sont les tâches principales ? Je fais quelque chose de totalement différent de ce dans lequel j'étais partie à la base. Je suis agent d'entretien. Donc, les tâches principales, c'est faire le ménage dans les sanitaires et dans les mobiles. Est-ce la première fois que vous travaillez dans ce camping ? Non, c'est la troisième année. D'accord. Est-ce que vos contrats ont évolué du coup au fil du temps ? On peut dire que oui parce que j'ai augmenté au niveau de la durée. Quand j'ai commencé, j'étais là pour travailler juste un été. Et là, actuellement, je travaille sur toute la saison, de mars jusqu'octobre. Et maintenant, en termes de recrutement, quelles sont les démarches que vous avez entreprises quand vous avez postulé la première fois ? Et selon vous, quelles sont les compétences attendues ? Quand j'ai postulé, j'ai entendu parler du poste par du bouche à oreille. Et donc, j'ai appelé le camping pour savoir si le poste était toujours disponible. Et ensuite, j'ai eu un entretien avec la directrice. Et quand je me suis présentée, j'ai pensé emmener un CV. Et puis, c'est tout. C'était assez rapide. Et vous m'avez demandé... Quelles sont les compétences attendues ? Elles sont assez simples. Savoir faire le ménage, être rigoureuse quand même dans le poste. D'accord. Je vous remercie. Je vous en prie. A bientôt. Maintenant, je vous laisse entre les mains de Chloé. Maintenant, place à M. Blé et M. Onfroy, respectivement gérants du camping et restaurateurs. Bonjour, messieurs. Bonjour, Yannis. Bonjour, Chloé. Bonjour. Je vais d'abord commencer par M. Blé, si vous le voulez bien. Oui, pas de problème. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît ? Oui, alors déjà, bienvenue au camping Le Cormorant. Je suis le gérant du camping Le Cormorant avec mon épouse. Un camping qui existe maintenant depuis une cinquantaine d'années. C'était un camping familial qui, tout simplement, est ouvert du début du mois d'avril jusqu'à la fin du mois de septembre. On accueille, bien sûr, des vacanciers chez nous. On a aussi des résidents qui résident à la saison chez nous. Et donc, on a plaisir à travailler en famille. Pourquoi ? Parce que Mélanie et moi, nous sommes à la tête de l'établissement et nous travaillons avec mon beau-frère et ma belle-sœur. Donc, une belle histoire familiale. Parlez-moi de votre parcours. Mon parcours. Je suis natif de Saint-Lô. J'ai fait des études sur Saint-Lô. Ensuite, je suis parti sur Caen et j'ai fait une école de commerce sur Bordeaux. Après cette école de commerce, je me suis lancé dans une carrière commerciale, bancaire. Et il y a maintenant dix ans. Dix ans, j'ai choisi de changer ma vie. Et donc, j'ai atterri dans ce magnifique monde qu'est le monde du tourisme, que Nicolas aussi pourra décrire comme un monde extraordinaire, un monde de partage. Et depuis maintenant 2013, je suis à la tête du camping Le Cormoron. Voilà. Avant d'être gérant d'un camping, vous avez été banquier. Oui. Que pouvez-vous nous dire sur la bascule entre le monde salarial et le monde entrepreneurial ? Il y a toujours un lien. A savoir que je travaillais en tant que salarié. Et maintenant, c'est moi qui travaille avec des salariés. Donc, il y a toujours ce lien-là. La seule chose, c'est que maintenant, je suis gestionnaire d'un centre de profit. Et je suis responsable de mes salariés. Et maintenant, parlons de job d'été. Oui. Sur quels postes recrutez-vous vos saisonniers ? Quels sont les postes intéressants ? Alors, vous avez des postes d'entretien. Vous avez des postes de maintenance. Donc, ce sont des contrats qui vont de huit à six mois. Vous avez aussi des postes de réceptionniste où il faut savoir parler anglais par obligation parce qu'on a une belle clientèle étrangère qui vient chez nous. Là, ce sont des postes à la fois en CDI et des postes de huit mois. Ensuite, pour les jeunes, on propose aussi des jobs étudiants, à savoir des jobs de deux mois sur la haute saison, sur juillet, sur août. Et là, nous avons besoin tout simplement d'animateurs, de personnel de bar, de personnel de pizzeria. Et on comptabilise en job d'été pas loin d'une quinzaine de saisonniers chaque saison. À partir de quel âge recrutez-vous ? Alors, l'idéal, c'est 18 ans. Mais il y a des exceptions. Si ce saisonnier ne travaille pas au niveau du bar, on peut embaucher des saisonniers dès 17 ans. Avec, bien sûr, des aménagements dans le cadre, je dirais, de la convention collective. Quelles sont vos conditions de recrutement ? Et pouvez-vous citer les compétences que vous attendez lorsque vous recrutez ? La première des compétences, c'est l'envie. L'envie de travailler. L'envie d'une immersion dans une entreprise. Car les jeunes qui viennent travailler chez nous, déjà, c'est une chance qu'ils peuvent avoir. C'est de travailler déjà sur un territoire qui est super sympa, qui est l'Abu du Cotentin. Et dans des établissements qui proposent en effet pas mal de... Je dirais pas mal de missions. De missions où, en effet, le jeune peut s'épanouir. Donc là, j'invite en effet les jeunes à venir travailler dans le monde du tourisme. Et moi, si demain je suis embauchée chez vous et que je n'habite pas à Ravneauville, est-ce que vous proposez un hébergement et sous quelles conditions ? Alors, oui, nous proposons des logements saisonniers. Comme Nicolas propose aussi des logements saisonniers. Ces logements sont tout simplement sur le camping. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte que beaucoup de jeunes n'ont plus de véhicules de locaux. Enfin, plus de véhicules ou pas de véhicules. Ils ont besoin pourtant, je dirais, de bosser. C'est pour ça qu'on leur propose un package, à savoir le boulot et l'hébergement. Et ce, sur 3, 4 mois ou plus court si besoin. Quelle activité les vacanciers vont y retrouver ? Beaucoup d'activités. Activité bord du littoral, parce qu'on a la chance d'être en bord de mer. Donc, il y a un moniteur qui vous propose des sessions de paddle et de canoë. Vous avez aussi pas mal d'animations qui sont proposées à la piscine. Yoga, cardio-biking, fitness, Zumba. Et puis, bien entendu, sur tout le camping, vous avez différents ateliers d'animations qui sont proposés à l'ensemble des populations, qu'elles soient jeunes ou moins jeunes. Eh bien, merci M. Blé. Très bien. Et avant de passer à l'interview de M. Onfroy, place à la chronique Loisirs. Bonjour, c'est Dominique et Alicia. Quand on ne travaille pas, on a la possibilité de faire du charawal à Ravnoville. Venez découvrir le joie de la glisse. Les séances durent une heure, sont organisées à marée basse et sont encadrées par un moniteur de joie de voile diplômée. Il y a également possibilité de faire du kayak, du paddle, à huit amers, loisirs. Vous pouvez aussi faire de la pêche aux coques et aux moules. Sur la plage d'Utah Beach, il y a possibilité de faire du golf à Fontenay-sur-Mer. Et si vous voulez en apprendre davantage sur l'histoire de la région, vous pouvez aller visiter le musée du département de Utah Beach, le D-Day Experience à Saint-Côme, et à Kineville, il y a le World War II Museum. Et pour un peu de gourmandise, vous pouvez aller à la biscuiterie de Sainte-Mère-Église. Cette biscuiterie est dotée d'un salon de thé, vend des meringues colorées, des biscuits sablés et des glaces. Et pour finir, vous pouvez aller voir les feux d'artifice du 14 juillet et du 15 août. A bientôt sur 1626 Média. 1626 Média. Apprendre. Transmettre. Et construire. L'interdiction de M. Onfroy. Bonjour. Bonjour Chloé. Vous êtes restaurateur. Quel type de restauration proposez-vous à votre clientèle ? Alors moi, je suis dirigeant du domaine Utah Beach, à Sainte-Marie-du-Mont. Et on a, entre autres, un restaurant qui s'appelle Chez Arsène. On a aussi un hôtel. On a aussi des gîtes. On a une ferme. Et on a des écuries. C'est un restaurant bistronomique. La particularité de notre restaurant, c'est qu'on travaille uniquement avec des producteurs locaux, des produits frais, des produits de saison. Et tout est fait maison. Et étant donné qu'on travaille avec les producteurs locaux, on est obligé de travailler les produits en entier. Donc on n'achète pas des cuisses de poulet, on n'achète des poulets. On n'achète pas du filet de bovin. On n'achète des bovins en entier qui sont produits d'ailleurs sur notre ferme. Quelle est votre spécialité ? Ma spécialité à moi ? Du restaurant ? Ah, du restaurant. Principalement, comme je vous le disais, le bœuf de la ferme. C'est quand même ce qu'on vend en majeure partie. Parce que les clients, on voit en arrivant les vaches dans les champs autour. Donc ils ont vite envie de les goûter directement à notre assiette. Mais on n'est pas forcément spécialisé là-dessus. C'est-à-dire qu'on est capable de travailler les poissons. Et aussi, on a une proposition entièrement végétarienne pour les clients qui le souhaitent. Pouvez-vous me parler de votre parcours, s'il vous plaît ? Oula, alors mon parcours. J'ai grandi à Sainte-Marie-du-Mont, là où j'habite. Ça fait cinq générations qu'on est au même endroit. J'ai grandi dans une ferme, toujours avec une envie de devenir agriculteur. Mais finalement, je ne suis pas devenu agriculteur tout de suite. J'ai fait des études pour devenir ingénieur. Donc j'ai été ingénieur, j'ai travaillé dans l'industrie. Un petit peu moins que Fred, parce que moi, j'ai tenu que sept ans et demi dans l'industrie. Et au bout de sept ans et demi, je me suis reconverti. Et à l'époque, pour m'installer comme agriculteur sur la ferme familiale, mais qui était à l'arrêt depuis six ans. J'étais revenu six ans auparavant pour rénover le corps de ferme et le transformer en quatre gîtes qui sont labellisées Gîtes de France. Et en 2019, avec mon épouse, on décide de reprendre l'établissement voisin, qui était un hôtel-restaurant et qui était en vente depuis un certain temps. Donc mené par l'envie de développer l'activité touristique qui nous plaît beaucoup. Comme le disait Fred tout à l'heure, c'est vraiment un milieu passionnant. On s'est lancé l'aventure de reprendre cet hôtel, ce restaurant, pour créer le domaine Utah Beach. Quelles sont vos conditions de recrutement ? Nos conditions de recrutement ? Ce qu'on cherche à recruter, c'est des gens d'abord sur leur savoir-être, avant leur savoir-faire. Bien sûr, il faut du savoir-faire. Il y a des postes techniques, surtout en cuisine. On a un niveau de cuisine qui oblige d'avoir un niveau de compétence. Mais ce qui est important, c'est vraiment d'avoir des gens très motivés à travailler, qui savent s'intégrer dans une équipe, qui sont curieux, qui ont envie d'apprendre. On recrute plusieurs types de postes à l'entretien, comme Frédéric. Donc des gens qui vont s'occuper de faire le ménage dans les champs, de le ménage aussi au restaurant, de tout entretenir. On recrute des serveurs et des barmans pour le restaurant. On recrute des cuisiniers. Et on recrute aussi un peu d'agents d'entretien extérieur dans l'été, même si c'est quand même les équipes de la ferme qui font aussi l'entretien toute l'année. – Racontez-nous vos difficultés lorsque vous recrutez. Que vous en avez ? – On a un petit peu de difficultés. Le métier de la restauration et du tourisme, des saisonniers en global, peine à convaincre ces derniers temps. C'est triste et c'est dommage parce que c'est vraiment un super beau métier. Moi, personnellement, quand j'étais étudiant, je suis allé travailler dans des usines, des choses comme ça l'été. Et je regrette de ne pas avoir eu conscience qu'on pouvait travailler dans le monde de la restauration parce que nous, on forme complètement nos équipes. C'est-à-dire qu'on peut arriver chez moi en disant moi, je suis courageux, j'ai envie de bosser, je suis curieux et grosso modo, en 15 jours, on est capable de vous amener à renforcer une équipe qui est déjà présente et qui est connaisseuse. C'est un métier qui est très passionnant parce que ça vous permet, quand on est saisonnier, de rencontrer des gens qui viennent d'un peu partout de France, qui ont des histoires. Là, par exemple, dans mes saisonniers que j'ai récrutés cette année, j'ai des gens qui ont 32, 33 ans. Donc, ça fait 10, 12 ans qu'ils ne font que des activités de saisonnier. Et donc, ils ont travaillé un peu partout en France, dans le monde aussi. Donc, en termes d'enrichissement, c'est très intéressant quand on a 18 ans de rencontrer des gens comme ça qui vont vous partager leur expérience. Donc, pour revenir, la difficulté, elle est là. C'est qu'aujourd'hui, le milieu était un petit peu déserté. Et je pense que ça va revenir parce que c'est vraiment un beau métier. Et je pense que les gens qui ont quitté le milieu de la restauration risquent de se retrouver lassés, de se retrouver dans un milieu un peu plus conventionnel, industriel où tout est déjà bien marqué noir sur blanc. Là, la vie est rythmée d'imprévus, de nouveautés, de rencontres. On a une clientèle qui est très agréable, des gens qui viennent en vacances. Donc, des gens qui sont déjà de bonne humeur parce qu'ils sont en vacances et qui sont très réceptifs à nous sourire et vice-versa. D'accord. Monsieur Blay a dit que vous hébergez vos saisonniers. Est-ce qu'ils sont hébergés sur place ? Est-ce qu'ils doivent payer une petite location ? Comment ça se passe ? On héberge en effet nos saisonniers. Actuellement, là, on a 7 personnes qui sont hébergées sur le site du Domain Ita Beach. Ils sont hébergés sur place. Alors, chez nous, sur place, c'est à la fois sur place et à 500 mètres parce qu'on a acheté une maison récemment pour pouvoir héberger justement nos saisonniers. Il y a une petite contrepartie qui est demandée, en effet, qui est très raisonnable pour vous donner un ordre d'idée. Grosso modo, le logement, il est indexé sur le salaire qu'on a. Donc, il va coûter entre 100 et 120 euros, entre 60 et 120 euros par mois selon les salaires. Donc, ça, c'est toute charge comprise. Donc, le logement blanchi, donc avec les draps fournis, les couettes, les oreillers, le lit, il s'est meublé et l'eau, l'électricité. Voilà, tout est inclus pour ce prix-là. Eh bien, merci, monsieur Onfroy. Merci à vous. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter avant de venir ? Oui, oui. Nicolas et moi, nous sommes deux chefs d'entreprise et puis on a la chance d'avoir des jeunes qui sont en face de nous. Et on va vous poser aussi une question. C'est que qu'est-ce qui pourrait vous donner envie de venir travailler chez nous ? Il n'y a pas de piège dans cette question, sachant qu'on propose quand même pas mal d'activités au sein de nos établissements parce qu'une activité qu'on n'a pas du tout évoquée, mais qui est pourtant très importante pour nous, c'est toute la logique de la présence de nos établissements sur des sites Internet, par exemple, sur Facebook. On a besoin, en effet, de personnes qui vont pouvoir gérer nos sites Internet, savoir bien les travailler, s'occuper des référencements. Si le camping Le Cormorant est reconnu au niveau de la Normandie, ce n'est pas parce qu'il y a Frédéric Blais. Non, non, c'est qu'il y a un travail qui est fait par des webmasters, des agences de communication pour pouvoir, en effet, le hisser vers le haut. Et Nicolas, c'est pareil, tu as une magnifique politique, je dirais, web. Et j'incite vraiment aussi les jeunes à venir dans ce domaine-là. Je crois que toi, Chloé, tu souhaites t'y diriger. Mais si vous avez des amis qui sont vraiment intéressés par cette partie, il ne faut vraiment pas hésiter à s'adresser au monde du tourisme. Moi, j'ai vraiment une question à poser, c'est que vous habitez notre territoire. Vous allez sûrement vous former à l'extérieur, mais est-ce qu'un jour, vous avez envie de revenir travailler sur votre territoire ? Franchement, oui, je pense qu'après mon projet, j'aurais une bonne raison de venir dans le tourisme. Ton projet, c'est quoi ? Rentrer dans l'armée, dans les radars. Et après, mon service, je pense en revenir dans cette région, en Normandie. Alors, quels sont pour toi les atouts de cette région Normandie ? L'histoire, le tourisme, beaucoup, et nos cultures. Je pense qu'on a beaucoup de choses à apporter en Normandie. Mis à part ça, je pense la pluie. Mais sinon, je pense que je reviendrai. Alors, tu sais que ce qui est important, c'est que tu es originaire d'ici, du Côte-Antin. C'est que tu peux aller sur d'autres territoires français. Tu peux aller même à l'étranger. Et surtout, n'aie pas peur de défendre les couleurs du Côte-Antin, car Dieu sait si on a un beau territoire. Et s'il y a des personnes de l'extérieur qui sont intéressées pour venir travailler dans le Côte-Antin, soyez les ambassadeurs de notre territoire pour dire, écoutez, il y a des entreprises, quelles qu'elles soient, et surtout dans le tourisme, qui sont intéressées pour recevoir des jeunes, pour les former, pour les accueillir, et puis bien sûr, pour les aider à fonder une vie sociale et puis une vie économique sur le territoire. Et toi, Chloé, ton avenir, c'est quoi ? Moi, j'envisage de faire un BUT Mimi à Saint-Loup. C'est un métier du multimédia et de l'Internet. Très bien. Pour un parasite où il travaille dans le domaine, après, je n'ai pas encore de métier défini. Mais oui, je souhaiterais rester dans la région, parce que j'ai toujours vécu près d'ici, près de la mer, donc partir loin de la mer, c'est un peu compliqué. Et oui, je trouve aussi qu'on a très beaux paysages. Et vos amis, qu'est-ce qu'ils en pensent ? Vos amis, vous avez des amis, vous avez des cercles d'amis. Ils peuvent être très proches ou ils peuvent être plus éloignés. Mais lorsque les plus éloignés viennent sur le territoire, qu'est-ce qu'ils pensent de votre territoire, de l'abus du Cotentin, du Cotentin ou de la Manche ou de la Normandie ? Tout dépend de... Est-ce qu'ils apprécient ? Est-ce qu'ils trouvent qu'il y a suffisamment de choses pour pouvoir y passer du bon temps, par exemple ? D'accord. Moi, dans mes cercles d'amis, il n'y a pas beaucoup de monde qui connaisse ma région. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'événements qui se passent en Normandie, à part le fait de l'histoire. Mais à part ça, non, ils trouvent que le territoire est beau, mais qu'il fait un peu froid, malheureusement. Ça va changer, t'inquiète pas, je pense. Non, mais oui, ils trouvent qu'il fait beau. C'est un beau territoire. La culture, l'histoire, tout ça, est très bien, malheureusement. Mais voilà, c'est que le tout, c'est pas parce qu'on est sur les plages du débarquement qu'il faut s'arrêter à ça. C'est que quand vous prenez la bulle du Cotentin, vous avez en effet tout le côté historique, mais vous avez tout le parc des marées du Cotentin qui est somptueux à visiter. Et puis, quand on monte un petit peu plus haut vers le Cotentin, il y a quand même de magnifiques ports à visiter, alors qu'ils soient tout petits. Vous avez le port Racine, qui est le plus petit port de France. Et puis, vous avez d'autres ports, comme le port de Savas ou ailleurs, même, bien sûr, le port de Cherbourg, le plus gros, où il y a quand même pas mal de transits qui sont faits entre les îles anglo, les îles anglo et puis le territoire français. Donc, n'ayez pas peur, en effet, de mettre en avant votre territoire. Et puis, le fait que vous alliez travailler en extérieur, surtout, faites en sorte de revenir avec le maximum de compétences possibles. Et s'il y a des amis à vous qui souhaitent ne pas aller en extérieur et puis travailler sur les territoires, surtout, qui n'hésitent pas à venir nous rencontrer, nous, chefs d'entreprise, car je suis sûr et certain qu'il y a beaucoup d'opportunités. Voilà. Eh bien, merci, M. Blay. Et merci, M. Onfoy. Avec plaisir. Vous êtes mobilisés sur notre web média. Et maintenant, place à notre chronique emploi. Et à bientôt sur 726Médias. Merci à vous deux. Merci. 1626Médias Apprendre Transmettre Et construire Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur cette nouvelle chronique Les métiers saisonniers. L'hôtel de Sainte-Mère-Église recrute pour un CDD saisonnier en tant qu'employé polyvalent. Vous devez être dynamique car vous serez en charge de l'hôtel et du restaurant. Une première expérience serait un plus. L'hôtel de Sainte-Mère-Église recrute un serveur ou une serveuse pour un contrat de 6 mois. Les débutants sont acceptés. Les compétences demandées sont la rigueur, l'organisation et le travail d'équipe. Vous aurez en charge le service et la salle en mise en place. Si ces annonces vous intéressent, vous pouvez contacter le 02 33 21 00 30. La crêperie de Coquigny à Sainte-Mère-Église recherche un serveur ou une serveuse pour la période du 1er juin 2022 au 31 août 2022. Les débutants sont acceptés 35 heures par semaine. Si ce poste vous intéresse, merci de contacter Mme Levo au 02 33 41 34 63. Le domaine du Tabitch recherche un cuisinier expérimenté. Contactez le 02 33 71 25 74. C'était Guénolé sur 1626 Média. Merci. Sous-titrage ST' 501